Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission depuis le Rocher de Palmeur à ce nom à l'occasion des solutions solidaires. Deux jours de réflexion autour de l'urgence écologique et sociale, deux jours autour de trois leviers innovés, expérimentés, réformés. Nous recevons sur ce plateau ce soir Jens Althoff. Vous êtes le directeur de Heinrich Boll Siftung, une fondation politique allemande. Également autour de cette table Corinne Martinez, vous êtes conseillère départementale, président de la commission Agenda 21. Et développement durable, Stéphane Montuzet, vous êtes président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Et puis Jean-Paul Angélibert, vous êtes professeur de littérature comparée à l'université Bordeaux-Montaigne. Et vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Fabuler la fin du monde aux éditions de La Découverte. Alors vous participez donc aujourd'hui sur différents ateliers lors de ces solutions solidaires. Et là, dans quelques minutes, juste à côté de nous, dans l'autre salle, va se tenir une carte blanche autour de la thématique de la crise climatique, essoufflement social, tensions démocratiques, l'effondrement. Va-t-il nous sauver derrière la collapsologie, l'urgence des solutions ? Bref, là, on est vraiment dans l'urgence, voire inquiet ou plein d'espoir, ça dépend le point de vue. Alors, Yann Saltoff, déjà, la collapsologie, c'est un terme que vous découvrez. Vous me disiez tout à l'heure, c'est complètement français. Oui, absolument. Vous avez dit, moi, je travaille pour une fondation politique allemande et je suis à Paris. Mais c'est quelque chose que pour moi, c'est vraiment intéressant de voir ce mouvement et ce mot de collapsologie. Ça n'existe pas en Allemagne. J'ai vu que maintenant, ça commence un petit peu en Suisse. Mais il me semble que c'est vraiment une sorte de spécificité française qui est assez intéressante. Parce que normalement, on a un peu ce cliché, cette image que ce serait plutôt côté allemand, qui est ce qui est un peu catastrophisme et avec le romantisme et sortir du nucléaire, tout ce qu'on dit souvent en France. Mais là, on a complètement l'inverse et c'est fascinant. D'accord. Alors, votre fondation est proche des verts. On a souvent tendance à penser qu'en France, on est des verts frileux à côté des verts allemands. Je ne sais pas. Il y a deux choses. Premièrement, il y a ce système de fondation politique qui est très spécifique pour l'Allemagne. Donc, on est proche des verts, mais on est quand même bien séparés au niveau d'organisation. Et on a tous les fondations. Un objectif, c'est l'éducation politique. Ce qui concerne les verts français, je crois qu'il y a quand même une très grande différence. Et pour moi, cette journée est extrêmement intéressante ici aussi de voir que tout ce qui se passe au niveau d'un département, toutes les possibilités. Parce qu'en Allemagne, vous avez un État fédéral et vous avez un système de proportionnel. Donc, un petit parti comme les verts a beaucoup plus de possibilités vraiment d'être déjà dans le Parlement au niveau des régions, des lenders, être aussi au Parlement au niveau national. Donc, beaucoup plus de possibilités vraiment pour participer et tout que dans le système comme en France. Donc, ça déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand même, moi, je trouve aussi très intéressant de voir que maintenant, tout le monde en France, surtout tout ce qui est de centre gauche jusqu'à très gauche, parle de l'écologie aujourd'hui. Déjà, ça, c'est pour moi très intéressant parce que je peux vous dire, moi, il y a 30 ans que un peu par hasard, je suis tombé et j'ai fait un stage ici à une ferme bio, biodynamie au nord de Bergerac, dans le Périgord. J'ai essayé de vendre du fromage bio sur le marché de Bergerac. Je peux vous dire, il y a 30 ans, c'était assez compliqué. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que quand même, ça a beaucoup changé et j'étais très, très impressionné de voir tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il y a vraiment comme solution, ce qu'il y a comme volonté, comme idée. Alors voilà, justement, là, dans les prochaines minutes, vous allez proposer une conclusion à cette journée. Il y a des choses, des initiatives qui vous ont marquées ? Oui, je veux dire, là, vous avez, par exemple, tout ce qui est aussi transition énergétique. On a vu aussi Enercop, on a beaucoup d'autres exemples qui montrent aussi vraiment avec une approche, pas seulement écologique, mais aussi avec cette idée d'une démocratie participative que vous avez, par exemple, avec l'énergie citoyenne. Donc, penser ensemble les idées de l'écologie, démocratie participative et tout ça avec une approche sociale, c'est-à-dire montrer que ce n'est pas tout d'abord une menace, un collapse, l'effondrement, mais il y a une vraie chance dans une transition écologique et solidaire. Et j'ai l'impression que ce département-là, la Gironde, est en train de voir ça et vraiment en train de aussi essayer de prendre cette chance. Et je crois que ça, c'est important, c'est intéressant. Alors, vous qui êtes un spécialiste politique, nous sommes en pleine campagne municipale. Vu de France, parfois, on a l'impression qu'il y a ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qu'on met un peu de verre dans son programme et puis ça passe bien. C'est-à-dire peut-être parfois que ça manque encore un peu d'engagement, encore un peu de conscience. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a quand même la question de la crédibilité. Et moi, j'ai vu qu'avant les élections européennes en France, tout le monde a parlé de l'écologie. Et après, c'était les verts français qui sont, j'imagine, quand même les plus crédibles sur ces questions parce qu'ils s'engagent depuis très, très longtemps. Des dons qui ont remporté et qui sont vraiment eux qui ont fait la grande surprise avec le résultat. Donc moi, mais ce n'est pas seulement les verts. Je crois que les gens, ils savent très bien et au niveau des communes, ils peuvent voir très bien quel maire, peut-être sortant ou autre, est vraiment crédible en train de faire des solutions, vraiment faire quelque chose. Parce que je veux dire, ce n'est pas seulement l'écologie. L'écologie, l'idée, c'est aussi augmenter la qualité de vie des gens. Justement, si vous avez un transport public qui marche bien, c'est bien pour les climats, c'est bien pour les gens. Parce qu'il ne faut pas être dans les bouchons pour deux heures. Je viens de Paris. Bon, là, on avait des semaines, des semaines, des grèves. Je peux vous dire là, on comprend vraiment à quel point un transport public, c'est quelque chose qui n'est pas seulement bien pour le climat et la qualité de l'air qui était horrible pendant des semaines là. Mais c'est vraiment aussi quelque chose qui est bien pour la qualité de vie. Corinne Martinez, alors au département, il y a une feuille de route de résilience environnementale qui a été lancée. Ce ne sont pas que des mots à la mode et plutôt jolis. Ça a du sens. Expliquez-nous ce qu'est cette feuille de route. Avant d'expliquer véritablement ce qu'est la feuille de route, je vais revenir à ce qui est justement le thème de cet effondrement, donc qui est sûrement franco-français. Mais la démarche du département a été on est sensible à ce qui se passe. Bien sûr, on est sur les solidarités humaines, territoriales et de ce contexte de crise climatique. Et cette notion d'effondrement a permis de prendre conscience, de partager cette prise de conscience de ce qui ne va pas, de ce qui va mal et de le partager entre élus. Et bien sûr aussi de le partager avec toutes les instances et toutes les directions de l'institution. Et peut-être que cette théorie de l'effondrement nous pousse à une radicalité dans l'action. Donc à partir de là est arrivé tout un cheminement qui a été fait en 2019 pour proposer au budget de l'année 2020, dans chacune des politiques, dans chacune des actions, dans chacune des vice-présidences du département, une orientation de résilience. Alors pour traduire résilience, adaptation au changement climatique et une adaptation aussi de notre société, du besoin social et en y ajoutant le besoin démocratique aussi. Donc à partir de là, toutes nos politiques, donc nous sommes bien sûr dans la solidarité, l'accompagnement des personnes les plus vulnérables, en tout cas qui ont besoin de cette solidarité du département, mais aussi sur les territoires, sur nos politiques environnementales, sur nos infrastructures, sur nos bâtiments, sur les collèges, sur tout ce qui est de la compétence du conseil départemental. Il a été introduit de façon forte cette volonté portée par le président Jean Luglaise de faire de la résilience la feuille de route 2020. Et puis pas que, bien sûr, c'est le début de cette démarche. Alors vous parliez de l'effondrement et je voudrais qu'on écoute M. Angélibert qui a... Bonsoir, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Fabulé, la fin du monde ». Est-ce que dans le titre, le mot nécessaire, en fait, ce n'est pas fabulé ? Pour rejoindre un petit peu ce que vient de dire Mme Martinez, justement, sur un moment, c'est de se poser les questions qui permettent de se mettre en action. Il est nécessaire parce que c'est un livre sur la littérature, c'est un livre sur des fictions. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste d'écologie, ni de la résilience, ni de l'adaptation des politiques. Je travaille sur des fictions et c'est un livre qui porte sur des fictions d'effondrement, même si le mot, je l'emploie assez peu dans ce livre, parce que je l'ai écrit avant que le mot fasse vraiment fortune. La fortune du mot, comme on l'a dit tout à l'heure, est très, très récente. Collapsologie est un mot qui apparaît en français en 2015, qu'ont, avec le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, leur premier livre. Et puis, il se répand vraiment en 2018 avec leur troisième livre, Une autre fin du monde est possible. Et c'est à ce moment-là que j'écris mon propre livre sur les fictions d'Apocalypse. En quoi c'est nécessaire à un moment ? En quoi l'homme a besoin ? D'abord, effondrement. Parler d'effondrement, c'est raconter des histoires, c'est raconter des fictions. L'effondrement, pour autant qu'on sache, aujourd'hui ne s'est pas encore produit. Nous sommes dans une très belle salle, avec tout le confort moderne possible. Le monde ne s'est pas encore effondré autour de nous. Donc les histoires d'effondrement qu'on raconte, qu'on les raconte depuis un point de vue de collapsologue ou depuis un point de vue d'écrivain, sont des histoires. Ce sont des fictions qui nous projettent dans un futur peut-être très proche, mais en tout cas dans un futur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de le prévenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de travailler aujourd'hui à notre futur. Au contraire, je pense qu'il faut absolument se soucier tout de suite de notre futur. Mais quand on parle d'effondrement, on parle d'un avenir qui n'est pas encore advenu. Donc effectivement, on est en train de fabuler. Cela dit, si ça m'intéresse de fabuler, si je m'intéresse à des fables, c'est parce que les fables sont nécessaires. Et c'est parce que c'est toujours par des fables qu'on anticipe sur ce qui va se produire demain. Et je pense qu'il n'y a pas non plus de meilleure anticipation possible que de lire des romans, que de regarder des films, que de regarder des pièces de théâtre. Il n'y a pas de meilleure manière de se préparer à demain que de lire des fictions qui se présentent bien comme des fictions et pas comme des scénarios réalistes, mais de lire des fictions qui nous permettent d'anticiper sur ce qui va se produire. Cela peut permettre une utopie ? Oui, ce qui est assez compliqué, mais ce qui est en même temps ce que je veux montrer dans ce livre, c'est que les fictions d'effondrement sont toutes, ou presque, des fictions qui sont aussi les anticipations d'autres mondes. Ce sont des romans ou des films qui font table rase du passé pour s'autoriser à penser à un autre avenir après l'écroulement et l'anéantissement de ce que nous avons aujourd'hui. En général, les écrivains ne représentent l'effacement de notre monde que pour en construire un autre qui sera meilleur et qui viendra après. Pour parler d'un monde futur meilleur, Stéphane Montuzet, on va parler de l'économie sociale et solidaire qui peut nous mettre un peu sur la voie. Une autre économie. Alors, on s'était rencontré il y a quelques mois, on avait tourné une émission au Forum de l'économie sociale et solidaire à Niort. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et lors de cette rencontre, vous m'aviez dit que l'économie sociale et solidaire est une économie de partage. Alors, ça semble tout bête, mais sommes-nous prêts aujourd'hui à rentrer dans cette ère du partage ? Je ne sais pas si nous sommes prêts. Dans tous les cas, c'est une nécessité. Je crois que les regards de ce qui vient d'être dit, souligné de ce qui nous anime aujourd'hui sur ce Forum des solutions solidaires, je crois qu'il faut acter de toute façon qu'il est nécessaire de changer de façon de faire. Et le modèle, dans tous les cas, qui prédomine pour l'heure, n'est pas celui du partage, est plutôt celui d'une utilisation non raisonnable et plutôt individualiste des choses. Donc, l'économie sociale et solidaire, quand elle parle de l'économie du partage, c'est une façon de dire, et elle le dit depuis longtemps, qu'il faut changer ce fameux paradigme. Alors, ce n'est pas une façon de dire qu'on a pensé tout ça et toutes les menaces qui sont aujourd'hui devant nos portes. On n'aura pas cette présomption-là. On n'a pas imaginé, nous non plus, l'ampleur du désastre qui peut se poser là. Par contre, on est convaincu que c'est dans la recomposition, notamment des rapports sociaux, et donc dans le partage à plusieurs niveaux, le partage des richesses, le partage des questions économiques, le partage du pouvoir, le partage démocratique, que nous pourrons avoir une résilience, soit maintenant, soit après, qui sera indispensable, dans tous les cas, pour affronter les enjeux et les défis qui se profilent devant nous. Donc, c'est en ce sens-là qu'effectivement, l'économie du partage, qu'on pourrait appeler différemment, mais en tous les cas, de ce que l'économie sociale et solidaire propose, nous paraît être, dans tous les cas, une des solutions, dans tous les cas, l'économie la plus adaptée aux transitions que nous devons opérer aujourd'hui. Alors, on le voit là, aux solutions solidaires, on l'a vu lors de votre forum Agnore, les initiatives, ce n'est pas ce qui manque. Il y a plein de projets, il y a plein de... Mais qu'est-ce qui, à un moment, va faire que ces initiatives vont pouvoir laisser place à un socle de connaissances, d'usages, qu'on va pouvoir tous utiliser facilement, sans contraintes majeures ? Alors, l'histoire socio-économique, y compris en France, marche par grands cycles. Et c'est souvent devant ou face, dans tous les cas, à des situations extrêmes que les choses ont été opérées et que des changements majeurs ont été faits. On l'a bien vu, notamment en France, avec le Conseil national de la résistance, et des choix majeurs, sociétaux, d'une vraie ambition et vision sociétale et politique ont été opérés avec de vraies transformations pour la société française sur les questions de sécurité sociale, par exemple, ou liées aux questions du travail et d'une forme, dans tous les cas, à l'époque, qui ne marchait plus maintenant, mais à l'époque d'équilibre et de partage de la richesse. Moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est marquant, dans tous les cas, dans le forum que nous avons entamé en début d'après-midi, c'est la convergence de volonté entre certains élus, certaines collectivités, le champ public, pour le nommer de cette façon-là, et les volontés citoyennes, participatives, et les aspirations sociales que l'on peut avoir derrière. Et moi, je crois que c'est ça, qu'il est important de ne pas perdre de vue. Et si, pour représenter le champ de l'ESSE, je suis convaincu qu'effectivement, que ce que nous proposons est une solution, on aurait tort de dire que c'est la seule, et dans tous les cas, les défis sont tels que nous devons nous accorder sur la nécessité de converger et de travailler ensemble sur ces actions-là. Mais à l'arrivée, la solution sera, dans tous les cas, de travailler dans des logiques de coopération. Et je crois que c'est ça qui est relativement important. Et c'est ce que propose l'économie sociale et solidaire de façon historique et de façon, j'ai envie de dire, génétique. C'est d'être dans des dynamiques de coopération. Et la coopération n'est pas l'entre-soi. La coopération est la capacité à faire, sur un territoire, un chemin commun, comprendre ensemble, agir ensemble, développer ensemble, de façon à dépasser, effectivement, ces logiques individualistes. Et pour le coup, nous ne devons pas tomber dans certains pièges. Et quand je dis coopération, attention, ne pas confondre ça, par exemple, avec des logiques collaboratives qui sont des logiques plus court-termistes et qui sont une autre façon de régénérer un modèle qui n'est pas soutenable et n'est pas durable. Et c'est ce que propose l'économie sociale et solidaire. Et j'ai envie de dire, finalement, ni plus ni moins. C'est relativement simple. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer actuellement. Et encore une fois, il y a une démonstration aujourd'hui de cette prise de conscience. Merci beaucoup pour ce message fort et important, M. Montuzé. Vous êtes attendu, je crois, dans la grande salle d'à côté pour participer à la fabrique qui se tient actuellement. On va vous libérer. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir Lamia S. M. Lally. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes présidente de Sea Shepherd France. Alors, je suis allée sur votre site lire vos actualités. Alors, on tombe tout de suite sur une phrase de Victor Hugo qui nous dit « Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. » Bon, ça ne date pas d'hier notre difficulté du passage à l'acte. Bah, oui. Mais vous sentez qu'aujourd'hui, il se passe peut-être quelque chose où, justement, on a fini l'observation et on est prêt à agir ? Je pense qu'il y a une accélération en matière environnementale, notamment une prise de conscience qui s'est opérée. Moi, je vois le curseur par rapport à Sea Shepherd qui est assez révélateur puisque j'ai commencé avec Sea Shepherd il y a une quinzaine d'années. Et à l'époque, c'est vrai que le mode d'action de Sea Shepherd était perçu par beaucoup comme étant très, trop radical, voire extrémiste. Et on sent bien qu'aujourd'hui, le curseur, il s'est déplacé et il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est le minimum vital et qu'on a dépassé le temps des constats. Mais c'est vrai que ce discours-là, on peut l'entendre déjà même dans des auteurs du 18e siècle, du 19e siècle qui disent qu'il faut dépasser les constats et qu'il faut passer à l'action. Et là, on arrive vraiment, je pense, au bout du bout. On est dans une course contre la montre. Plus personne ne nie l'évidence. mais entre cette prise de conscience qui aujourd'hui est un fait, est établi et le passage à l'acte, il y a encore un fossé. Et je pense que c'est là que tout va se jouer. Est-ce qu'on va être capable de se transformer suffisamment et suffisamment vite pour endiguer ce qui arrive ? Il y a une jeunesse qui prend le relais entre vous, les organisations. Sea Shepherd, je crois que ça date de 77, sa création. Il s'en est passé des choses depuis et là, on a une jeunesse hyperactive qui va dans la rue, qui ne va pas en cours et qui se saisit de cette question parfois de façon musclée. Je pense qu'il y a des jeunes. Mais vraiment, je n'ai pas le sentiment qu'il y a la jeunesse qui est au combat et qui est au front et les plus anciens qui sont à la traîne. Par exemple, dans les marches pour le climat, il y a beaucoup de jeunes. Mais quand on en voit, par exemple, ça m'avait frappé à la place de la République à Paris où il y a des jeunes qui manifestent pour le climat avec des sandwiches au merguez et qui iront peut-être au McDo le lendemain. Donc, je ne sais pas si c'est là qu'on peut... Et puis surtout... C'est-à-dire que pour vous, il faudrait justement plus manger de merguez ? Je vais te défendre les jeunes à ce moment-là. Non, il y a de tout. ce que je veux dire par là, c'est que... Déjà, je veux dire, par exemple, en Allemagne, c'était beaucoup plus fort Fridays for Future. En France, mais aussi, moi, j'ai tellement rencontré des jeunes qui s'engagent, je veux dire, d'une figure comme Greta Thunberg. Oui, bien sûr. Moi, je m'engage depuis 30 ans pour la protection du climat et je dois vraiment qu'on s'est dit dire que Greta Thunberg arrivait à plus dans un an que moi dans 30 ans avec ce qu'elle a fait. Oui, mais c'est aussi parce que, justement, elle est jeune et du coup, ça parle. Là, par exemple, on a le plus jeune... Parce qu'il donne de notre responsabilité aussi. Le plus jeune candidat au municipal qui s'engage, qui a 18 ans et qui est pour une écologie radicale. Tout de suite, ça fait beaucoup plus parler parce qu'ils sont jeunes. Parce que nous, nous sommes responsables de ces jeunes. C'est-à-dire que c'est nous qui avons aussi proposé... Non, mais c'est justement parce que c'est la voix des jeunes aujourd'hui. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Moi, je constate quand même un changement parce que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont plus âgés qui ont maintenant les jeunes, c'est-à-dire les enfants aussi à la table chaque soir qui disent mais pourquoi, pourquoi on ne fait rien ? Là, il y a aussi vraiment un changement parce que je veux dire justement pour les jeunes, là, c'est un autre enjeu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est leur futur. C'est normal. Tout à fait, mais je ne pense pas qu'il y ait une règle là-dessus. Par exemple, dans mon entourage, moi, j'ai plein de gens qui ont 40, 45 ans dont les enfants, par exemple, ne veulent pas renoncer au kebab et au McDo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être caricatural non plus. C'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait d'un côté les jeunes qui représentent l'espoir et les vieux ou les plus âgés qui, eux, sont à la traîne et ne veulent pas voir les choses. En tout cas, on ne l'a pas fait forcément à leur âge, en fait. Les jeunes sont les premiers concernés chez les vieux et moi, je n'ai pas fait les jeunes. Ce serait un petit peu facile de dire que les jeunes vont nous sauver parce que ce serait tout remettre entre leurs mains, nous exonérer de beaucoup d'efforts et laisser la responsabilité aux adolescents en disant Greta Thunberg est une héroïne, elle va nous sauver. Elle a fait beaucoup, elle fait ce qu'elle peut, mais nous avons aussi nos responsabilités. Et on ne peut pas dire que ce sont les jeunes qui vont nous sauver parce que ce serait croire qu'il y a une automaticité des choses et que les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, seront meilleurs que nous. Ça, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas tous les jeunes, mais ils sont de plus en plus. C'est ça qui est quand même Je pense que les gens, d'une manière générale, sont de plus en plus sensibilisés. Peut-être qu'il y a une proportion plus importante chez les jeunes parce que c'est leur avenir et que ceux qui sont sur la porte de sortie se sont peut-être moins concernés. Mais vraiment, je n'ai pas le sentiment que c'est la jeunesse qui va sauver la planète. Et en plus de ça, ça serait dangereux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc en fait, des jeunes qui ont 15 ans, le temps qu'ils arrivent aux manettes, on n'aura plus le temps. Il sera déjà trop tard. C'est à nous. C'est cette génération-là qui doit changer les choses. Je crois qu'on va écouter ce serait se défoncer et remettre le problème à plus tard. Alors on n'a pas non plus beaucoup de temps pour cette émission. Je voudrais qu'on écoute Madame Martinez parce que vous rencontrez aussi pas mal de jeunes au département. En fait, ce qui était important et l'intervenant d'avant l'a bien dit, c'est le mot coopération et c'est faire ensemble et c'est faire avec. Et je trouve que ce débat de effectivement de dire on ne va pas tout reposer sur la jeunesse, ce serait complètement se déresponsabiliser, se défausser de ce que nous devons faire les uns les autres. Mais c'est le faire avec en fait qui est important. Et dans les solutions solidaires qui est le thème d'aujourd'hui, dans ce qu'on va parler d'adaptation, on va parler de transition, on va parler de radicalité. Et la radicalité, elle ne se fait pas par des individus ou un groupe. Elle se fait avec un ensemble pour être efficace, pour avoir de l'impact. Aujourd'hui, je pense que ce qui est fini, en tout cas après, c'est un avis personnel, mais aussi un avis politique, c'est que ce qui est terminé, c'est de dire on n'est pas conscient, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Ça, c'est fini. Le débat, il n'est plus là. Le débat, il n'est plus non plus. On attend des autres. Il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait une instance, il faut qu'il y ait des élus, il faut qu'il y ait le maire. On en parlait tout à l'heure. Non, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une instance, une institution qui va faire l'ensemble des leviers, le levier public en est un, bien sûr, le levier associatif de tous ceux qui vont porter une parole. Les jeunes, quand ils s'organisent en jeunes pour le climat, sont une parole. Mais ce qui compte, c'est l'ensemble, c'est faire ensemble sur les territoires, sur tous les territoires aussi, que ce ne soit pas simplement un endroit, que ce ne soit pas simplement urbain, parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent, qui fourmillent, qui sont hyper enthousiasmants, qui se font à la ville, comme on dit, parce que moi, je suis une élue du périurbain, mais que ça se fasse sur tout le territoire. Et c'est ça que nous devons faire ensemble. Et notamment, on parlait des jeunes et bien sûr avec eux. Et à 15 ans, ils peuvent avoir plein d'idées et vouloir les mettre en place et rentrer dans l'action publique et l'action politique. c'est aussi une belle façon de rentrer. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Et oui, ça passe vite, vous nous le disiez tout à l'heure, ça va vite, donc il va falloir agir rapidement. On se retrouve très bientôt sur TV7 et sur les réseaux sociaux du Conseil départemental de la Gironde pour continuer de suivre ces solutions solidaires. au Rocher Palmer à Senon.